Michael Jouisse naît le 15 janvier 1977 à Nantes et décède le 25 juin 2002 à Auré d'Anjou. Il a 25 ans lorsqu'il disparaît au cours d'une soirée à la Varenne le 16 juin 2002. L'affaire est pleine de faits étranges. Le lieu où son corps a été découvert le 25 juin avait été fouillé par plusieurs personnes lors des battus. Son pantalon et son caisson se retrouvaient à l'envers et baissés jusqu'aux chevilles. Et il lui manque également 8 dents. Tout laisse à penser donc que le corps a été placé là après les battus qui se sont déroulés sur plusieurs jours. Pourtant le dossier est vite classé en un malheureux accident par les enquêteurs. Depuis, les parents accompagnés de leur avocat font tout ce qui est possible pour que l'affaire de la mort, encore inexpliquée de leur fils, ne reste pas sans réponse. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis amantie et tous les mercredi soir je vous raconte des histoires de crimes, de disparitions ou de faits étranges. Ce soir, nous revenons ensemble sur l'affaire de la mort, encore inexpliquée, de Mickaël Jouisse. De sa disparition à la découverte du corps. Mickaël a 25 ans et est agent d'études chez Manitou à Assenis, pas très loin de la Varenne. C'est un jeune homme sportif, bien intégré dans les clubs de foot de son village. Il vit chez ses parents à la Varenne. Il disparaît dans la nuit du 15 au 16 juin 2002. Ses parents signalent sa disparition le lundi 17 juin. Cela fait maintenant presque deux jours qu'il ne donne aucune nouvelle à ses proches. Et ce lundi, il ne se présente pas à son travail. Le samedi, il le passe en partie avec des amis et ses parents, c'est un petit concours d'apéritifs. Et peut-être en fin d'après-midi, début de soirée, il le passe avec ses amis au long d'or et boivent quelques coups avant de se rendre à la fête au lieu dit Chapoing, en bord de Loire. C'est une soirée de fête et Mickaël, comme beaucoup d'autres, boivent un petit peu trop. Mais Mickaël semble être conscient de son état. Il voit trouble et titube un petit peu, mais ne tombe pas dans le coma. Il demandera donc, il demandera à une de ses amies de le reconduire chez lui lorsqu'elle voudra partir. Vers 2h du matin, elle part à sa recherche, ne trouve pas Mickaël et repart seule. Les gendarmes trouvent cette disparition très inquiétante. Car d'une part, Mickaël n'a pas l'habitude de disparaître. Il n'a pas l'habitude non plus de ne pas donner de nouvelles. Et aussi qu'il a une vie très bien rangée. Les gendarmes auditionnent plusieurs témoins et entendent le discours de l'un d'entre eux. Ce témoin déclare avoir vu Mickaël vers 3h du matin, au bord de la Loire, aux bras morts du fleuve. Un peu saou, mais comme beaucoup d'autres dans la soirée. Les gendarmes concluent un petit peu vite que Mickaël aurait fait une malheureuse chute dans le fleuve. Ils emploient de gros moyens pour le retrouver. Un hélicoptère survole la région. Une battue citoyenne est organisée pendant plusieurs jours avec environ 200 personnes. Tout est mis en œuvre pour le retrouver. Pourtant, son corps est retrouvé dans un lieu déjà fouillé à plusieurs reprises et survolé par l'hélicoptère. Son corps est retrouvé dix jours plus tard, soit le 25 juin, par un employé chargé de l'entretien d'une station d'épuration, rue de la Haute-Sosée à la Varenne. Entre le lieu de la fête et son domicile. Il retrouve le corps face contre terre, en bas d'un talus. Les pieds croisés, les bras repliés. Ses chaussures, toujours à ses pieds, élacées. La décomposition du corps est très avancée, le corps est presque noir. Son pantalon et son cason sont baissés et retrouvés retournés. La barguette de son pantalon, par exemple, est retrouvée côté des fesses. On retrouve dans ses poches de l'argent, sa carte bleue, mais pas l'équipe de sa voiture. Pourtant, sa voiture, elle est retrouvée. Il avait dans son sang 1,23 g d'alcool par litre de sang. Et aucune trace de produit stupéfiant. Au cours de l'autopsie, ils ne verront pas de traces du coup porté. Mais le médecin légiste reste prudent. Car au vu de l'état du corps, rien ne permet d'en avoir incertitude. Mais une chose importante est dite dans ce rapport. Mickaël n'est pas tombé. Il n'y a aucune trace de fracture sur son corps. Les gendarmes pensent à trois théories. Un crime, un suicide ou un accident. Ils privilégient la dernière hypothèse. En décembre 2002, le dossier de Mickaël est fermé une première fois. Il y est réouvert deux ans plus tard. Ses parents ont un doute sur les circonstances de la mort de leur fils. En 2006, ses parents se portent partie civile et demandent une nouvelle expertise médico-légale. Sans exhumer le corps, se reportant simplement sur le premier rapport d'expertise et des photos, l'expert conclut que la mort de Mickaël semble être une mort naturelle, mais sans dire la cause non plus. Le 20 décembre 2010, le dossier de Mickaël est classé sans suite. Et il est fermé en 2011. Nous sommes donc en 2022, les parents de Mickaël ne savent toujours pas de quoi est mort leur fils. Pour les gendarmes, c'est un accident, mais un accident de quoi ? Les semaines, les mois et les années passent. Les parents de Mickaël ne savent toujours pas de quoi est mort leur fils. Ils remettent en doute les conclusions des gendarmes que leur fils serait mort d'un malheureux accident et les conclusions du médecin expert, qui conclut à une mort naturelle, mais ils ne rentrent pas dans le détail. Ils prennent donc la décision de revire le dossier et se rendront compte que certains faits troublants n'ont pas été pris en compte pour résoudre l'affaire. Il manquait par exemple 8 dents à Mickaël, 8 dents qui ne seront jamais retrouvées. Elles ne sont pas autour du corps, elles ne sont pas dans le corps, elles ne sont pas aux alentours. Pourtant, la station d'épuration a été fouillée longuement. Ils s'aperçoivent aussi que son pantalon et son cale sombre sont baissés jusqu'aux chevilles et à l'envers. Pourtant, ses chaussures sont bel et bien lassées. Là, les parents en sont certains. Leur fils a été déshabillé et réhabillé à la hâte. Le fait qu'on n'en trouve ses dents nulle part montre aussi pour eux que son corps a été déplacé post-mortem. Ces deux éléments, très importants, étrangement ne sont pas notés dans le procès-verbal de l'enquête, qui est censé récapituler tout ce qui était vu dit et fait pour résoudre l'affaire. Le jour de la mort de Mickaël ne serait pas le 16 juin, mais autour du 20 juin. Donc, il aurait été séquestré quelque part environ une semaine avant d'être déposé 3-4 jours avant qu'on retrouve son corps dans ce talus. Cette information sera aussi très importante pour l'avocat et pour la famille. Il y a aussi une chose importante à noter. Le lieu où son corps est retrouvé est à 300 mètres de la route. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver le lieu où a eu lieu la fête. Mais je me suis fiée aux deux des parents qui stipulent que la station se trouvait entre son domicile et la fête. Et pour RTL, le lieu de la fête se trouvait dans un petit coude de la Loire. Donc, j'ai pensé entre l'île perdue et le golfe de l'île d'Or. Il n'y a donc qu'une seule route que devait emprunter Mickaël pour rentrer chez lui. Que de l'usse. A noter qu'il ne pouvait rentrer chez lui qu'à pied, car sa voiture était garée un petit peu trop loin. C'est pour ça que ce soir-là, il avait demandé à une amie de le raccompagner. Aussi parce qu'il savait qu'il était saoul, mais que sa voiture était trop loin. Donc, la station est à 300 mètres de cette route. Entre la route et la station, il y a des champs et des bois. Notez que s'il est bel et bien rentré à pied, il est rentré en pleine nuit, sans éclairage quelconque. Il y a peut-être quelques lampadaires et encore, je n'en suis pas sûre. Donc, on part du postulat qu'il est rentré en pleine nuit, dans le noir complet. Avec peut-être quelques voitures qui passent pour l'éclairer. Mais c'est tout. Après, il y a aussi l'option B. Une personne, quelqu'un qu'il connaissait ou un inconnu, lui est proposé de le raccompagner chez lui ce soir-là. Je vais partir du postulat de base qu'il est parti à pied pour rentrer chez lui. Donc, il ne prend la route que de Luce. Après, techniquement, il prend le Tertre, etc. et rentre chez lui. Mais bizarrement, il bifurque et se sont retrouvées rue les Hauts-de-Sauzay, là où la station se trouve. Donc, la première question, c'est pourquoi s'y rendre en pleine nuit, déjà, alors qu'il doit traverser champs et bosquets en pleine nuit, à l'aveuglette, presque, et légèrement alcoolisé. Donc, un peu déséquilibré, un peu désorienté. Certains ont pensé pour se soulager un petit peu, alors c'est possible, mais c'est un besoin pressant. On ne fait pas 300 mètres pour un besoin pressant, en tout cas, selon moi. Ensuite, le comment. Une station d'épuration, ce n'est pas un tout couvert à 80. Il y a, dans ce cas précis, un portail fermé à clé et des barbelés. Donc, l'option A, c'est que c'était grand tout vert, le portail est ouvert à 4h du matin, un dimanche. C'est possible, mais c'est louche. Et l'option B, c'est qu'il aurait escaladé soit le portail, soit le grillage couvert de barbelés. Mais donc, du coup, il se serait potentiellement blessé. Et sûrement, c'est pris les barbelés. Donc, avec tous ces éléments, le fait qu'il décède autour du 20 juin et pas autour du 16, les dents qu'on ne retrouve pas, la station d'épuration un petit peu trop loin de sa route, les parents pensent de plus en plus, et leur avocat aussi, qu'il a reçu un petit coup de main. Qu'il aurait été séquestré une semaine, quelque part, on ne sait pas où, on ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi. Que cette personne, ce ou ces personnes, lui aurait ôté 8 décédents, on ne sait pas pourquoi non plus, et se serait débarrassé du corps 3-4 jours avant qu'on le trouve. Donc, que la personne aurait attendu la fin des battus, pour être sûre que le corps ne s'est pas retrouvé tout de suite. Donc, après cette analyse, cette réflexion complexe, le 8 mars 2021, leur avocat fait une demande pour ouvrir le dossier, pour que l'enquête reprenne. Il met donc sur la table tous ces éléments, les dents qui manquent, la date du décès, qui arrive au 20 juin et non au 16, le pantalon et le caisson retrouvés à l'envers, le lieu où a été retrouvé le corps, un lieu déjà fouillé, l'hélicoptère est passé au-dessus, personne n'a rien vu, qui montre, théoriquement, pour leur avocat et la famille, que son corps a été déplacé. Mais malheureusement, le magistrat refuse de ouvrir l'enquête. Les proches de Mickaël ont beau renouveler leurs demandes de revérateurs de l'enquête, ces dernières sont toujours rejetées. Les scellés, qui auraient pu contenir de presse aux indices sur les causes de sa mort, ou même un ADN, ont été détruits. La famille de Mickaël est soutenue par l'association de Marie-Rose Bietry, qui a pour but d'aider les familles de victimes d'agressions criminelles. Marie-Rose Bietry cherchait, elle aussi, à répondre à l'énigme de la mort de sa fille Christelle. L'auteur de son meurtre sera arrêté 18 ans plus tard, montrant qu'il ne faut jamais abandonner. Les parents de Mickaël ont créé une association pour que Mickaël ne soit pas oublié. Ils y vivent désormais depuis 20 ans, dans le doute, sans savoir de quoi est mort leur fils. Une mort naturelle, un accident ou un meurtre, nul ne le sait. Personne n'a pu donner de réponse. Aucun expert n'a pu élucider ce mystère. J'espère qu'un jour, les causes de la mort de Mickaël Jouisse seront révélées à sa famille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis et vos ressentis en commentaire. Passez une très bonne semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous donne rendez-vous samedi soir pour la vidéo d'actualité, crime et disparition de la semaine. Et d'ici là, n'oubliez pas. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !